On attaque donc les premières demi-finales Loser Bracket opposant les vainqueurs des quarts de finale numéro 2 des Loser Bracket Un premier match entre infiltration et Shiza Alors pardonnez-moi si la vitesse du jeu vous semble soit un petit peu rapide soit un tout petit peu lente C'est juste que la vitesse était deux fois plus rapide et j'ai essayé de la rendre à peu près identique Mais là le jeu va quand même un tout petit peu vite Shiza donc à votre gauche ici qui prend Tatsuma et qui cross up balayette face à infiltration Le goki avec Demon Flip main empty pour placer la choppe juste derrière Sohashka Finalement c'est pas mal un Street Fighter 4 quand ça va un tout petit peu plus vite à la descente du pied C'est peut-être un moyen d'apprécier une éventuelle Super Street Fighter 4 turbo Avec le Hazanshu qui passe sur infiltration qui n'est quand même guère inquiété ici par la Chun-Li de Shiza Ce medium kick en fake cross up enchaînement de Tatsumaki et Daishoryu Premier round pour infiltration sans aucune difficulté Très intéressant très intéressant je vous dis infiltration très probablement le meilleur goki En tout cas c'est le seul goki encore survivant dans le tournoi Et croyez-moi il le mérite Il le mérite réellement Shiza qui lui avait aussi fait un parcours magnifique Très très bonne Chun-Li très très forte Mais bon qui est confronté peut-être soit à la réelle puissance Soit à la réelle Soit à la réalité de Street Fighter 4 C'est-à-dire que bon c'est pas souvent le meilleur qui gagne dans ce genre de format là Surtout aux Etats-Unis visiblement Ah il y a un Demon flip main cross up pour tenter de choper Mais il a pris quand même un light Et ex Yakure Tsukyak Allez Dragon Concelle Chakounet ça l'a relevé Ex Winning Bird au pif C'est fini par la balayette Il l'a mindé Sohashka Save Jump totalement raté De la part d'infiltration Sohashka qui passe Balay Punch Tatsumaki Dai Shoryu Et le premier set Pris par infiltration Allez Shiza Il faut réagir à présent Car c'est le moment où jamais On n'a plus le droit à l'erreur A partir des moments où on est dans les losers bracket Il n'y aura qu'un seul survivant Il faut donc remporter tout 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 ces matchs Et ici déjà avec un set de retard La difficulté sera grande Femme de saving La saving dans la garde De la part d'infiltration Avec la Zanshu Saving Essayer de choper Ce n'est pas forcément le mieux à faire Lorsqu'on a saving à un Zanshu Mieux vaut relâcher en fait la saving Et si ça touche counter Attaquer Si ça touche pas counter Back dash Mais tenter un dash avant C'est le meilleur moyen De se faire relativement mal Par un coup de Chunin Fort heureusement Il n'y avait qu'une des champs L'instant air adhoké De bas medium punch Et le deuxième bas medium évité La saving qui touche Bien joué avec bas medium punch Yakuretsukak Balai kick à Zanshu Très bien joué Ce qu'il vient de faire Ce verticale HK C'est en tiers Allez Shiza qui joue très très bien La saving dans la balai Balai punch Tatiakalash chop Le problème du décalash chop Ici c'est qu'il ne s'est pas décalé Tout simplement La saving pour arrêter le dive kick Attention à ses daemon Fait un tout petit peu A l'emporte pièce là Monsieur infiltration Le sou HK Ça touche counter hit Balai décalage dragon Cancel Chakounet A la relevé peut-être Non il prend des light Il se fait repousser La zanshu non plus ni De la part d'infiltration Toujours en avance So avec sadoken Le sou HK bien joué en entière Allez MT jump cross Pas zanshu Il le varie bien Avec encore un zanshu derrière Très bien joué De la part de Shiza Allez peut-être Un runa remporté Son gros point Gros point Et avec ce spinning bird Ça tue pas Ça tue pas Kiko Ken Le petit jump Pour passer au dessus Du Kiko Ken Il trouve juste une déchope Derrière l'infiltration Qui avait pourtant Le moyen d'ouvrir la garde Là dessus Ou du moins de placer Une balayette Dommage de ne s'en sortir Qu'avec une pauvre déchope Là dessus C'est pas très très C'est pas très très rentable Pas très très efficace Il est en retard Il zone au Stanley Punch On dirait René Gad Peut-être un clan d'oeil René Gad Le cross up like kick Et la chope L'infiltration qui revient Grattage au sakounet Non 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 Ça c'est double KO Immédiat Eh eh Grosse erreur Là de la part D'infiltration Cette daemon flip Un tout petit peu L'emporte-pièce C'est surtout qu'à mon avis L'angle était raté Parce qu'en théorie Daemon flip bien fait Ça peut casser Le ex spinning bird A la relevé Je pense que Si ça touche bien là Enfin vous voyez quoi Eh ben ça Ça casse le ex spinning bird Allez shakounet Le back dash Oui pour éviter shakounet Ça on a pas vu La saving touche counter C'est bien joué Prêt mais que balay kick Parce qu'il a fait back dash Il était trop étonné Le draw game qui donne un rune à tout le monde Du coup si Shiza remporte ce round là Il prend ce set Il passe dans la garde La descente du pied C'est encore évité par Shiza Il est prudent C'est bien Continue à zoner comme ça T'es tranquille T'es bien parti Bah medium punch décalage bas HK C'est encore gardé Il y a des petites choses Qui se perdent là dessus Notamment le diagonal bas L'high kick Qui pourrait faire en tiers Sur ses tentatives de saut là Vous voyez Avec probablement Un Yakuho et Sukakex A suivre en juggle Qui tuerait Tout simplement Le looky Là j'ai avant Après le kick au ken Toujours Toujours Le contrôle Le contrôle tranquille Prend un décalage Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Par de Shiza Sox à Dokken Allez Il faut de toute façon Qu'il casse-pille Toutes ses barres de Hex Il perd ce round C'est terrible La carotte HK Karakant Scellé par Shinshon Gougoussat Ça va faire mal Et la frustration Qui revient dans la partie Attention à la relevé La zéro vitale Ici la pif de super Ça va gratter Oh ça gratte C'est magnifique Oh là là Il y a du 2x là-dedans Mes amis Le pif de super Qui permet Ici à Shiza De remporter ce match Oh bah dis donc Eh bah dis donc Quel match Quel round Incroyable Ce qu'il vient de lui faire Là Mais quelle mauvaise réaction De la part de Shiza Jamais Jamais Au grand jamais Un nœud bas HK Peut battre Le H-kick De De Gougi A moins que le deuxième Itait whiffé C'est peut-être ça Le deuxième it a whiffé Il a dit qu'il pouvait punir Par une balayette Et Et malheureusement Bon bah il s'est fait carotter Une carotte très classique De la part de Gougi Extrêmement bien jouée De la part d'infiltration Mais il se fait gratter À la super Extrêmement bien jouée Des deux côtés En tout cas Et ça fait un set partout Allez le dragon Qui remet les choses À égalité Sur le saut trop évident Bagdash pour éviter Le bas medium punch En midi Le cross up Bien gardé Par infiltration Soex et Radokane En instant Qui se fait casser Par le saut gros point Shiza qui est quand même Très très attentif À ce qui se passe Il se protège bien Il en avance à l'énergie Il joue parfaitement Comme il faut Face au goût Qui d'infiltration C'est très impressionnant C'est là où on voit C'est là où on se rend compte Quand même Que le niveau De cette Shun Lee Est excellent Parce que croyez moi Il n'y a pas beaucoup De Shun Lee En Europe Qui à mon avis Peut tenir tête Comme il tient tête Actuellement Infiltration Avec le X-Mining Bird Bien provoqué La descente du pied Simple L'Eipenstein Gros point Adoken C'est un gros point Tatsumaki Et Dai Shoryu C'est terrible Ça fait trop mal Ce genre de truc C'est même pas un Dai Shoryu C'est un petit Shoryu Un tout petit Shoryu Mais qui suffira À donner une balle de match Au goût qui d'infiltration Allez infiltration La voie est encore longue Il faut absolument Remporter ça Si tu veux Te donner une chance A mon avis Tu es celui Qui a le meilleur potentiel De sortir des losers bracket Parmi ceux qui restent Avec la chop Trouver après ce fake So medium kick Enchaînement de light Le dragon Attention à ça Instant air adoken Décalage balai Qui s'est bien protégé Par Shiza Qui est quand même Extrêmement sous pression So exer adoken L'overhead Le balai punch Overhead Il prend son HK Allez la TP Y'a pas de balaiette A mon avis Ça a touché là C'est une pour absorber Le air adoken Décalage chop C'est déchopé De la part de Shiza Qui repart à l'attaque Mais bon évidemment Infiltration le laisse Maintenant attaquer Profitant très probablement Attendant tout simplement Les erreurs De la part de Shiza Pour en terminer Avec ce match Bien joué cette descente du pied Bamayom kick Instant air adoken Le décalage évité Par le back dash Oui il nous a fait une rose Back dash Back dash C'est pour éviter Tout simplement Le bamayom kick De Guki Et c'est terminé Malheureusement Ici Shiza Qui essaie de faire cross down Sur la dive kick Et qui se fait toucher Le dash avant Qui ne sort pas Ou qui ne sort pas Assez loin Shiza qui s'incline Et qui se fait éliminer Infiltration Continue donc Son bonhomme De chemin Dans les losers Braquettes Et personne Personne ne semble Pouvoir L'inquiéter Pour le moment Sous-titrage